Je suis émue aujourd'hui, donnerai avec vous la mémoire de nos combattants. Émue, parce qu'à l'ombre des monuments érigés en 1925 et 1963, repose ce pour qui l'amitié entre nos pays a été portée à son plus haut niveau, celui du sacrifice suprême. Émue, parce que je vois qu'à travers vous, qui êtes fidèles à cette cérémonie, les souvenirs de ces soldats ne s'effacent pas. Émue de mettre mes pas dans ce de mon célèbre prédécesseur, Stefan Ossowski, qui le 1er juin 1925 termina ici, à cet endroit, son discours en disant En venant inaugurer ce monument, nous sommes venus dédier notre vie à cette liberté pour laquelle nos frères sont morts. Et sa promesse, il atteint en 1939, en refusant de laisser l'occupant prendre possession de notre ambassade à Paris. On a annoncé cette semaine le décès du dernier combattant de la Première Guerre mondiale. Une page symbolique semble tourner. Et pourtant, nous sommes rassemblés ce matin car ces hommes se sont levés, porteurs d'un idéal de liberté. Et ils ont vaincu. Regardez les dates où mes concitoyens sont tombés au champ d'honneur. Ce sont ces sombres années où nos nations semblaient fléchir sous le poids de l'oppression. Et nous sommes maintenant au cœur d'une Europe, dont la liberté est la source d'une amitié vraie entre nations. Ces soldats nous disent aussi que la volonté de servir son pays n'a de sens que lorsqu'on l'aime, qu'on en est fier. Et pour sauvegarder la liberté d'une nation, il faut en être fier. Et c'était aussi le sens de la devise « Je sers » de notre roi Jean de Luxembourg, mort le 26 août 1346 à la bataille de Crécy, en combattant à Weigle, aux côtés des Français, et dont un monument honore la mémoire dans ce cimetière. Maintenant que la République tchèque a retrouvé sa place dans le monde, je crois que nous devons étendre ici notre hommage à tous les combattants tchèques qui sont tombés pour la liberté de mon pays. Et c'est l'esprit de ce cimetière où ont convergé tout au long du siècle passé les dépouilles de mes compatriotes qui avaient servi sur des théâtres d'opérations différents. Et c'est la raison pour laquelle la tarjet est un lieu exceptionnel de mémoire. Je vous remercie.